Une dame va à Antix Roadshow avec sa bague et elle est choquée par l'origine de celle-ci. Quand faites-vous le grand ménage chez vous ? Certains le font tous les mois, d'autres seulement une fois par an. Mais si vous êtes allergique à la poussière ou aux produits de nettoyage, ce grand nettoyage n'est pas très agréable. Et tomber sur une boîte pleine de poussière ne fait qu'empirer les choses. La femme de l'histoire que je vais vous raconter n'était heureusement pas allergique et le fait de trouver une boîte poussiéreuse l'a laissé sans voix. Nous verrons cette histoire dans tous les détails. Le tableau Avez-vous déjà entendu parler d'Antix Roadshow ? Cette émission est un documentaire qui était diffusé dans les années 90. Pendant l'émission, des personnes viennent avec des antiquités dont elles ne connaissent ni la valeur ni l'histoire. Les éléments sont ensuite examinés par un expert qui dirige le programme. Bien qu'ils soient souvent très anciens, ils ne sont pas toujours de grandes valeurs ou vraiment des antiquités. Il arrive donc parfois que les gens soient déçus par les antiquités qu'ils ont apportées. Dans cette histoire, une femme a hérité d'un tableau après la mort de sa grand-mère. Le tableau se trouvait dans la chambre de sa grand-mère, juste au-dessus de son lit. La grand-mère avait reçu le tableau de son père. Elle avait 19 ans à l'époque, et c'était quelque part dans les années 40. Sa grand-mère n'a jamais donné le tableau et l'a gardé avec elle jusqu'à sa mort. Lorsque la petite fille, la femme de cette histoire, a reçu le tableau, elle ne savait pas exactement quoi en faire. Il était vieux et il y avait même un moustique desséché au bas du tableau. Elle n'aimait pas qu'il y ait un moustique sur le tableau et a décidé d'enlever le verre qui le protégeait pour pouvoir retirer l'insecte. Elle a ensuite apporté le tableau à l'université pour le faire analyser. Lorsque sa grand-mère était en vie, elle avait apporté le tableau à un expert en 1998 pour en vérifier la valeur. L'estimation à l'époque était de 170 euros. Lorsqu'elle l'a ramenée plus tard, en 2004, sa valeur dépassait déjà les 200 euros. Les experts ont alors affirmé que le tableau n'était qu'une reproduction. Cependant, la petite fille a découvert plus tard que le tableau était un original d'un peintre célèbre. Ce peintre était né en France, mais il s'était ensuite installé dans le nord de la Pennsylvanie, aux États-Unis. Il s'appelait Henri-François Farni. Lorsqu'il s'est installé en Pennsylvanie, il a tissé des liens avec les Indiens Sénéca de la région. En 1890, ses œuvres ont commencé à devenir célèbres et il a toujours à poser une signature remarquable sur ses peintures, un point dans un cercle sous son nom. Dans le tableau de la femme, il y a des Indiens sur une montagne rocheuse. Ils étaient assis sur des chevaux et certains étaient debout. Le tableau dégageait beaucoup de tranquillité et de simplicité. Le tableau était différent des autres tableaux de cette époque. D'autres peintres, tels que Charles Russell et Remington, ne peignaient pas les Indiens d'Amérique de manière pacifique, mais dépeignaient souvent une situation de conflit. Henri, cependant, tenait beaucoup à ce que le tableau représente les Indiens dans leur environnement naturel et dans le calme et la tranquillité. Le tableau avait l'air normal, mais la femme se demandait s'il y avait plus que cela. En 2018, elle a apporté le tableau à Antix Rothschild. Elle voulait en savoir plus sur ce tableau. Après une conversation avec l'expert, celui-ci lui en a dit plus sur ce tableau. La femme n'avait pas de grandes attentes, mais quand elle a entendu la valeur réelle de l'œuvre, elle n'en revenait pas. L'expert lui a dit que le tableau avait une valeur comprise entre 170 et 250 000 euros. La femme a regardé le tableau et n'a pas pu dire un mot. Était-ce vrai ? Avaient-elles eu une pièce d'antiquité d'une telle valeur dans sa maison pendant toutes ces années ? Auriez-vous par hasard un de ces vieux tableaux dans la maison ? Il est peut-être temps pour vous de découvrir sa valeur réelle. La femme était tellement sous le choc et continuait à regarder le tableau tandis que les larmes coulaient de ses yeux. Elle se demandait maintenant si elle n'aurait pas dû laisser le moustique en place. Mais heureusement, ce n'était pas un problème. La bague à charnière Une galoise était en train de nettoyer le grenier de sa famille et en a profité pour jeter un coup d'œil dans deux vieilles affaires. Nous faisons tous cela lorsque nous nettoyons ce qui, bien sûr, rend le nettoyage beaucoup plus long. En fouillant dans les vieilles affaires, elle est tombée sur une boîte noire. La boîte était poussiéreuse et elle était cachée sous d'autres affaires. « Que peut-il y avoir dans cette boîte ? » se demandait la femme. La boîte était fermée à clé et elle n'avait pas la clé et ne savait même pas où elle pouvait être. Elle a décidé de fouiller un peu plus Mais elle n'a jamais trouvé la clé. Elle a abandonné et pensé ne jamais découvrir le contenu de la boîte. Elle a alors raconté son expérience à sa famille. Un jour, un membre de sa famille l'a appelée pour lui annoncer qu'elle avait trouvé la clé. C'était une excellente nouvelle pour cette femme. Lorsqu'elle a mis la main sur la clé, elle a immédiatement ouvert la boîte. Dans la boîte, elle a découvert une bague. Elle a pris la bague et l'a examinée. L'anneau était très finement forgé, en métal épée. Elle regardait la bague et admirait la gravure en forme de plume qui avait été faite sur la bague. En examinant la bague, elle a aussi découvert une petite charnière. Elle a su à ce moment que la bague était très spéciale et elle voulait connaître l'histoire de ce bijou. La femme n'avait pas les réponses à ces questions et pensait que seul un expert pouvait l'aider. C'est ainsi qu'elle a décidé d'aller à Antiques Roadshow. Elle était sûre d'y rencontrer un expert fiable. La femme était très enthousiaste car elle se doutait qu'elle avait découvert un grand héritage de sa famille. À l'intérieur de l'anneau, il y avait une date, 31 mars 1855. Mais la femme n'avait pas mentionné cela. Elle ne savait pas ce qui rendait cette date si spéciale. Était-ce peut-être une bague de mariage ? À côté de la date, il y avait aussi un nom. Cependant, le nom était difficile à lire et la femme ne pouvait déchiffrer que les lettres C et B. Quand la femme a vu le nom au début, cela ne lui disait rien. Ce n'est que plus tard qu'elle a compris. Les lettres proviennent du nom d'une héroïne du Royaume-Uni. L'héroïne s'appelait Charlotte Bronté. Charlotte était une écrivaine britannique. Avec ses deux sœurs, elle a écrit des romans classiques. Les trois sœurs sont devenues des écrivaines célèbres de la littérature anglaise. Elles avaient aussi un frère, mais il n'était pas écrivain. Il était peintre. Et leur père était un prédicateur irlandais. En 1854, Charlotte épouse l'assistant du prédicateur de son père. Malheureusement, un an plus tard, elle meurt de la tuberculose. Mais la bague aurait pu lui appartenir. Avec toutes ces données, les pièces de l'histoire de l'anneau étaient réunies pour expliquer l'histoire de cet anneau. Mais ce n'était pas une histoire joyeuse. Charlotte aimait beaucoup écrire et se sentait à l'aise au travail. Mais être une écrivaine au XIXe siècle n'était pas facile. Charlotte est morte le 31 mars 1855. Et c'est également la date qui figure sur l'anneau. C'était assez étrange en fait. Donc, ce n'était pas une alliance. Cependant, l'expert de l'Antique Roadshow a donné une explication. Il a expliqué que la bague avait été conçue après la mort de Charlotte. La bague était un souvenir de sa vie. Après ces explications de l'expert, on ne comprenait toujours pas quel était le but de la mystérieuse charnière sur la bague. Sous la double couche qui cachait la charnière, il y avait une touffe de cheveux. Comme vous pouvez le deviner, les cheveux venaient de Charlotte. Plutôt bizarre, non ? Qui met des cheveux dans un bijou ? Cela peut paraître bizarre aujourd'hui, mais au 19e siècle, les gens mettaient des cheveux dans les bijoux. Selon l'expert, il y avait une raison à cela. À cette époque, ils avaient peur de ne plus se souvenir du visage d'une personne décédée après un certain temps. Et ils incorporaient donc les cheveux du défunt dans le bijou. C'est ce que la famille Bronté faisait depuis des années. Et la tradition s'est perpétuée. Avez-vous une tradition similaire dans votre famille ? Dites-le-nous dans les commentaires. Quand la femme a entendu tout cela, elle est restée sans voix. Comment sa famille avait-elle obtenu cette bague ? Et combien de temps avait-elle été dans la boîte ? Bien que la bague soit une antiquité, elle n'aurait pas beaucoup de valeur sans les cheveux de Charlotte. Avec les cheveux, la bague avait une valeur de 22 000 euros. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas, pour une bague avec quelques cheveux ? Difficile à croire. Sans les cheveux, l'objet aurait eu une valeur bien moindre. Mais c'était quand même un bijou spécial. Après avoir entendu ces histoires, vous avez certainement envie de jeter un coup d'œil au grenier de vos parents ou de vos grands-parents, n'est-ce pas ? Imaginez que vos grands-parents aient encore des objets anciens qui s'avèrent être précieux. Qui sait ? Peut-être que c'est vous qui serez dans le prochain épisode d'Anti Croceau. C'est tout pour cette vidéo sur deux femmes qui ont fait des découvertes incroyables dans leurs vieilles affaires. Avez-vous déjà fait des trouvailles semblables dans votre grenier ? Dites-le nous dans les commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Assurez-vous aussi de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la chaîne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501